et bonjour tout le monde c'est youks comment allez vous moi ça va ça va ça va nouvelle vidéo aujourd'hui nouvelle nouvelle femme tueuse nouvelle femme tueuse voilà j'ai galéré bon bref c'est plus vraiment une nouvelle série là j'en suis joué au cinquième épisode n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série et j'ai décidé de parler de maribel voilà c'est l'une des criminels les plus connus de grande bretagne je vous fais pas patienter plus longtemps j'ai dit je vais directement rentrer dans le vif du sujet j'ai pas grand chose à dire pour le moment et puis on va commencer tout de suite voilà alors marie flora belle elle est née le 26 mai 1957 à newcastle en angleterre alors elle a été reconnue coupable en décembre 1968 du meurtre de deux jeunes garçons oui vous vous rêvez pas en fait elle est née en 1957 et en 1958 elle est reconnue coupable du meurtre de deux jeunes garçons à l'âge de 11 ans elle va en fait elle elle a commis des crimes mais elle en a aussi subi voilà c'est c'est vraiment c'est vraiment une histoire complètement assez bizarre quoi parce que 11 ans bon je connaissais l'histoire avant de faire la vidéo mais 11 ans voilà de meurtre déjà à l'âge de 11 ans et oui effectivement elle avait presque 11 ans bon des crimes alors durant son procès on remarquera que son enfance n'était pas connue par la police elle n'avait auparavant fréquenté aucun service éducatif aucun service social ou aucun service psychologique elle avait subi de lourdes sévices venant de sa mère qui s'absentait souvent afin de trouver un travail en réalité sa mère betty bell était une prostituée qui avait 16 ans au moment de la naissance de sa fille marie la relation avec sa fille en fait était mêlée de violence des huit ans marie aurait été obligé de participer à des plans à trois avec sa mère et son client pour cela sa mère s'arrangeait afin de trouver des pédophiles qui serait d'accord pour infliger des abus sexuels à sa propre fille vous pouvez voir à ce moment là qu'il faut vraiment de tout pour faire un monde et effectivement un elle n'a pas subi que ça sa mère essayait de la tuer et de faire passer sa mort pour un accident lors des premières années de sa vie elle a vraiment beaucoup souffert marie belle et c'est son enfance qui aurait été l'élément déclencheur de son comportement psychopathe puisque oui effectivement elle avait conscience de ses actes au moment des meurtres marie belle étrangle martin brown un garçon de quatre ans le 25 mai 1968 je vais vous raconter le déroulement un petit peu de la journée alors martin brown c'était un garçon avec des cheveux très blonds il était parti rendre visite à sa tante rita qui va le chasser à plusieurs reprises car la première fois elle dormait en fait la deuxième fois il était venu très sale il avait mangé des bonbons en fait il était venu chez sa tante vraiment très sale il s'était éloigné le garçon de de quatre ans ne sachant pas où passer sa journée il était parti dans des maisons abandonnées où travailler des électriciens qui débranchait des câbles électriques à 15h30 trois garçons entre dans une maison pour construire un abri afin de protéger les pigeons alors ça s'appelle une pigeonnière voilà ils possédaient respectivement 8 11 et 16 ans et en fait ils cherchaient de longs morceaux de bois c'est à ce moment là qu'ils vont faire une terrible découverte de la salive et du sang s'écoule de la bouche d'un petit garçon qui gît au sol les bras en croix l'un des ouvriers se précipite sur la scène vous savez les ouvriers qui débranchait les câbles électriques et tentent de le réanimer en lui faisant du bouche à bouche mais rien n'y fait il y a du sang partout et le corps est froid c'est alors que deux jeunes filles arrivent sur les lieux il s'agit de marie et de norma belle alors on pourrait croire qu'elles sont soeurs mais non en aucun cas elles sont amies en fait et elles se sont bien trouvées puisqu'elles ont le même nom de famille elles sont amies alors norma c'est un peu la la complice elles sont pas c'est pas tous les deux des criminels parce qu'autant que norma c'est la complice mais marie c'est vraiment c'est vraiment le psychopathe de l'histoire et les deux amis en fait elles se sont rencontrés en jouant dans le même terrain de jeu elles sont très jeunes ont 10 ans et marie insiste à ce moment là pour entrer pour entrer dans la pièce voir qu'est ce qui se passe mais se fait chasser par un électricien qui lui dit de rentrer chez elle plus tard la mort sera déclarée la mort de martin brown et la police pensera un accident mais marie semble à l'affût de la mort de martin tout excité elle elle se rend même chez la tante qu'elle connaissait bien et lui dit que son neveu a eu un accident grave mais en fait à ce moment là les ouvriers les électriciens ils se disent comment est-ce qu'elle peut savoir qui est la victime s'ils ne l'ont pas laissé entrer dans la pièce parce que oui effectivement à ce moment là marie belle savait qu'il y avait un cadavre mais comment elle peut savoir c'est le cadavre de quelle personne voilà c'est ça la question c'est pour ça que elle est innocente à la base tout le monde la pense innocente mais elle est à l'affût vraiment de la mort du pauvre petit garçon alors le lendemain accompagnée de son ami norma elle va poser un tas de questions très bizarres à la famille de martin elle insistera même pour voir son cadavre voilà la mère de la victime horrifiée lui claqua la porte au nez je sais pas c'est bizarre t'as une jeune fille de 10 ans qui arrive qui vient te voir et qui dit ouais je vais voir le cadavre de votre fille je sais pas comment tu je sais pas comment tu dois réagir à ce moment là alors le 29 mai 1968 elle et son amie norma cambriole et vandalise une école maternelle à scottwood scottwood c'est dans la banlieue de newcastle et il laisse des notes anonymes afin de revendiquer le meurtre de martin la police qui voit la mort comme un accident prend cela pour une simple farce 9 semaines plus tard les deux fillettes tuent Brian O âgé de 3 ans je suis désolé j'ai un peu de mal avec les noms anglais vous le verrez son corps sera retrouvé mutilé derrière un gros bloc de béton alors là on est sur un niveau de meurtre d'un autre d'un autre d'un autre bah justement d'un autre niveau là c'est un niveau de meurtre beaucoup plus élevé puisqu'en fait il y avait des traces de strangulation très peu marquées sur le coup donc à ce moment là la police a pu en conclure que l'assassin n'avait pas beaucoup de force et justement ce même assassin il était retourné ça c'est vraiment ça qu'on voit le comportement le comportement psychopathe il était retourné après coup sur le lieu du crime pour tailler d'abord un N minuscule à laquelle s'était rajouté une barre le transformant en M sur l'abdomen du cadavre avec une lame de rasoir le N à mon avis ça signifie Norma et le M ça signifie Marie il a utilisé aussi des ciseaux cet assassin puisqu'on sait pas qui c'est à ce moment là pour couper des mèches de cheveux comme si cela était un jeu vraiment et attention accrochez vous bien ça c'est quand même extrêmement choquant à entailler le pénis du petit garçon avec ses mêmes ciseaux à entailler le pénis c'est quand même dur c'est quand même très dur comme comme propos parce que là c'est une fillette de 11 ans qui tue un jeune garçon et qui entaille son pénis je sais pas si voilà bref je préfère rien dire parce que ça me dégoûte trop alors la police de Newcastle va découvrir le corps à 1h10 du matin et comprend qu'il s'agit d'un crime et vont faire le rapprochement avec Martin Braun puisque vous savez que il y avait déjà eu un garçon qui avait été justement tué les deux meurtres en fait se ressemblaient étrangement alors forcément on peut penser à un tueur en série en se disant la police à ce moment là se dit qu'il s'agit peut-être bien d'un meurtre c'est sûr et certain qu'il s'agit d'un meurtre puisque on a entaillé le pénis on a coupé des mèches de cheveux et même encore pire la police pense à un enfant et un enfant récidiviste et ils ont parfaitement raison à ce moment là ils vont alors interroger tous les enfants de Scott Wood et Marie va accuser un garçon d'avoir tabassé Brian O et d'avoir mutilé et de l'avoir mutilé avec des ciseaux mais le garçon qu'elle accuse a un alibi solide car lors du crime il était à l'aéroport avec ses parents et sa grand-mère la police à ce moment là va se poser une deuxième question comme on avait pu se poser dans le premier meurtre puisque Marie avait pas vu le corps et avait su qui était la victime là c'est une autre question qui va revenir dans la tête des policiers comment est-ce qu'elle peut savoir que la victime a été mutilée avec des ciseaux voilà le 4 août Norma Belle est interrogée et vraiment elle va elle va craquer quoi et va avouer que Marie lui aurait dit avoir tué le garçon de 3 ans à ce moment là Marie Marie Belle elle était euphorique après son meurtre en tout cas c'est ce que son ami son ami l'a décrit euphorique et même elle se réjouissait de sa mort le 7 août durant l'enterrement de sa victime alors ça c'est vraiment ouais ça c'est vraiment bizarre elle riait aux éclats devant une foule bouleversée la fille sur un enterrement l'enterrement d'un garçon qu'elle connait même pas déjà tu sais pas ce qu'elle fait là et en plus durant cet enterrement elle rit aux éclats alors c'est à ce moment là que bon l'inspecteur Dobson qui est l'inspecteur principal de cette enquête il va décider de la réinterroger puisqu'elle avait déjà été interrogée et vraiment c'était bizarre puisqu'elle elle était au courant en fait que la victime avait été mutilée avec des ciseaux et seulement sa mère est à Glasgow à ce moment là puisqu'il faut la présence d'un adulte pour interroger un enfant mineur et son père est un criminel de la région lui aussi et il est interrogé pour un délimineur elle décide alors de tout avouer sans la moindre émotion elle va dire oui j'ai tué Brian O et lorsque l'inspecteur lui annonce qu'elle va être condamnée elle répond ça m'est égal voilà en gros elle en a rien à faire alors le lendemain qu'elle apprend qu'elle va être condamnée Marie et Norma sont présentes au tribunal de Newcastle Norma Belle elle est en pleurs tandis que Marie qui a commis les deux terribles meurtres ne réagit même pas le 17 décembre 1968 Marie est acquittée de meurtre mais condamnée pour homicide involontaire avec responsabilité atténuée puisque c'est un enfant dès sa condamnation Marie devient le sujet de beaucoup d'attention de la part de la presse britannique ainsi que du magazine allemand Stern l'affaire va aussi se propager dans d'autres pays c'est quand même assez assez hors du commun un enfant tueur une fillette tueuse et sa mère parle à plusieurs reprises de Marie à la presse sa mère qui était prostituée qui vraiment c'est limite à cause de sa mère qu'elle a dérivé comme ça et pour gagner de l'argent en fait elle donne souvent aux journalistes des écrits concernant sa fille afin de générer des revenus aujourd'hui à l'heure actuelle sa mère Betty Belle est morte tandis que Marie est sortie de prison à 23 ans elle a passé 12 ans de condamnation elle a même eu une fille Marie Belle il est dit que c'est une mère qui n'est pas violente qui aime tout à fait sa fille durant tout ce temps en prison elle a passé les meilleures années de sa vie selon ses dires elle n'est aujourd'hui plus habitée par l'envie de tuer même si elle reste cependant le symbole du mal absolu en Grande-Bretagne voilà c'était l'histoire de Marie Belle la fillette tueuse de 10 ans qui a étranglé ses victimes deux garçons un de 3 et un de 4 ans c'est une histoire connue très connue en Angleterre il faut savoir qu'elle se classe dans les trois affaires de meurtre les plus populaires du Royaume-Uni après l'affaire de Jack Léventreur et après celle des enfants tueurs de Liverpool voilà je vous souhaite une très bonne continuation comme d'habitude c'était l'épisode 5 de la série femme tueuse je vous laisse et n'oubliez pas surtout un monde sans crime c'est comme un assassin sensible ciao tout le monde